Bonjour, je suis Léopold Sartot, vice-président de la Fédération Nationale pour la Pêche en France. Qu'appelle-t-on espèces invasives ? Les espèces invasives, ou indésirables, sont des espèces de poissons qui ont été souvent introduites par la main de l'homme, et bien souvent venant de pays lointains. Parmi ces espèces, nous trouvons actuellement deux que l'on connaît particulièrement, le poisson-chat, le par, et la perche-soleil. Ces espèces invasives ont pour particularité de nuire aux espèces piscicoles, que l'on va qualifier d'endémiques, c'est-à-dire celles qui sont normalement présentes dans nos cours d'eau ou nos plans d'eau. Bien souvent, elles nuisent en s'attaquant d'une part à leur nourriture, deuxièmement en détruisant également une grande partie de leurs frais, c'est-à-dire des tout petits vis-alvins issus de la reproduction. C'est typiquement le cas du poisson-chat et de la perche-soleil. De ce fait, ils vont devenir surabondants et prendre complètement la niche qui est normalement réservée aux espèces locales. Le devoir du pêcheur, quand il capture ces poissons-là, c'est avant tout de ne pas les remettre dans le milieu et surtout de ne pas les transporter ailleurs. Donc, le poisson-chat, comme la perche-soleil, doit être détruit, puisqu'il n'y a pas d'autre solution où, à la rigueur, en ce qui concerne le poisson-chat, peut-être peut-on le manger. Dans quelques cas, on trouve aussi des poissons issus de l'aquariophilie qui n'ont absolument pas leur place dans le milieu, mais les propriétaires de ces mêmes aquariums, à un moment ou à un autre, ont préféré se débarrasser de leurs poissons d'une façon toute simple, c'est-à-dire en venant les déverser dans un cours d'eau ou dans un plan d'eau. Et bien cela, il ne faut absolument pas le faire, parce qu'on voit ainsi arriver des espèces exotiques qui n'ont absolument pas leur place dans nos milieux. Et bien voilà, maintenant vous savez de quoi il s'agit quand vous entendez parler d'espèces invasives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !